... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTNC. Tout de suite, voici le titre. L'arrêté du gouverneur fixant le frais pour suppléer au salaire des enseignants de la maternelle et du secondaire rejeté par le syndicat des enseignants du Congo-ville de Kinshasa, son secrétaire provincial, Marcel Chabani, sollicite du gouverneur de la ville le retrait pur et simple de sa décision et du côté de force de progrès. Cette structure de l'UDPS lance un appel au chef de l'État pour son implication personnelle dans l'arbitrage du gouvernement, banque syndicale et pestée pour pérenniser la gratuité de l'enseignement. C'est à suivre tout à l'heure dans ces journales de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Diaspora, acteur de développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est le thème du forum de la diaspora ouvert ce matin à Kinshasa. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'ouverture de travaux organisée par le ministère des Affaires étrangères, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Reportage. Il s'agit d'une institution d'assurance congolaise représentant l'ensemble des compétences vivants des quatre coins du monde qui s'est réunie dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partent à travers le monde l'un des points majeurs de la vision du président rubrique Félix Antoine-Jisaké de Chilombo hors des présentes assises. Le gouvernement de la vie de Kinshasa, capitale de l'abri de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le développement de la RDC, leur meilleure patrie où qu'ils se trouvent. Jean-Tiné Goubilamba, Kassé d'ailleurs, a signé la mission de constituer l'annuaire de tous les compétences vivants à l'étranger. Le Conseil de chef de l'État en matière de la pauvreté et les inégalités a noté qu'il se forme de ma pole nommée car il vient un appui au programme présidentiel accéléré PPA qui n'a pas se décollé à la suite des effets de la COVID-19. Jidet Badi Baraka-Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pires solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en visioconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, le chef de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le défunt de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel du chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur, car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. » L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs, ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et Messieurs, distingués invités, Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019, contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Gaspara Congolaise, acteur du développement politique contre la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes consentes de Gaspara. Lutter contre la fraude douanière pour arrêter l'homorragie financière en République démocratique du Congo, c'est le plaidoyer de Jean-Pierre Canefou, honorable député et caisseur de l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de finances présentée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, dernièrement à l'Assemblée nationale. Reportage. La détermination du gouvernement de booster les recettes de l'État doit impérativement passer aussi par une lutte acharnée contre la contrebande par le fait des préjudices qu'elle cause au trésor public. C'est la thèse qui défend le caisseur adjoint de l'Assemblée nationale. J'ai devant moi un texte, ça s'appelle Convention internationale d'assistance mutuelle. Cette convention permet aux pays signataires. La République démocratique du Congo avait déjà parafait sur cette convention. et il fallait que le Parlement puisse la ratifier. Mais assez sûr, ça fait plus de 20 ans que cette loi n'est pas ratifiée. Les ministres qui étaient dans le gouvernement passé, j'avais fait un lobby dans le bureau de chaque ministre pour que ce dossier arrive auprès du Premier ministre. Mais ce document ici, personne ne m'a donné la suite. Or, c'est un document qui peut permettre à ce que nous puissions tripler ou agripler notre budget national. Je vais demander au Premier ministre, parce que nous avons des députés compétents ici et experts en matière de maximisation des recettes, pourquoi ne pas les utiliser ? Moi-même, j'ai déjà prévu plus de dossiers prêts, des contrebandes. Et je vous dis, si les députés s'y mettent, nous allons avoir de l'argent. Et le gouvernement, nous pouvons reconstruire des routes et faire d'autres choses. C'est en 2022 que sera organisé ici à Kinshasa le 9e jeu de la francophonie et le comité international d'organisation de ce jeu qui se journait ici à Kinshasa constate une bonne évolution dans la préparation de ce jeu. Il l'a dit au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors d'une audience lui accordée à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondango Kizunda. C'est un échange fritué sur les préparatifs de la 9e édition des jeux de la francophonie qui est la directrice du comité international d'organisation de ces jeux a eu avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengui mardi 16 novembre 2021 à la primature. Zeyna Mina dit retenir de cet entretien avec les chefs du gouvernement la détermination et l'engagement ferme du gouvernement Samaloukonde tout mettre en œuvre pour la réussite totale de ces jeux qui mettent en commun les pays qui en partagent la langue française. Nous avons eu l'assurance de son Excellence le Premier ministre encore une fois l'engagement de l'État de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total et un engagement de la part également de son Excellence le Président de la République. Déjà le projet de budget 2022 dans l'économie a été présenté par le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kiengui le lundi 15 novembre 2021 à l'Assemblée nationale réservé une part à l'organisation de la 9e édition des jeux de la francophonie qui s'étiendra en 2022 à Kinshasa. Les enseignants du secteur public disent non à l'arrêté du gouverneur fixant entre 300 000 à 600 000 francs congolais le frais à suppléer au salaire des enseignants des écoles publiques. Une pratique qui remet surface la prise en charge des enseignants par les parents et par conséquence la commercialisation de l'école en République démocratique du Congo. Le secrétaire provincial du CIECO Marcel Chabani demande à l'autorité provinciale le retrait de cette décision. Les enseignants de la ville-provence Kinshasa ont analysé l'arrêté du gouverneur portant fixation de frais à suppléer au salaire des enseignants dans les écoles maternelles et secondaires du secteur public. Ces derniers constatent que l'arrêté vise à la résurrection forcée de la motivation des enseignants par le parent. Au cours d'une réunion du syndicat des enseignants du Congo-ville de Kinshasa présidé par son secrétaire provincial Marcel Chabani le CIECO a par une déclaration rejetée en bloc cette pratique qui commercialise l'école. Le CIECO ville-provence de Kinshasa exige au premier ministre, chef de gouvernement l'annulation pire et simple de cet arrêté fixant les frais à payer par les parents pour s'y plier au salaire des enseignants. 150 dollars pour la maternelle, la septième et la huitième année d'éducation de base. 300 dollars pour les classes des humanités. Tout ceci allant à l'encontre de l'esprit salutaire du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a ramené tous les enfants congolais en âge de scolarisation à l'école. Les CIECO refusent toute publication relative au traitement des enseignants avant la fin de pourparler gouvernement banc syndical et pesté qui se tient en Boulaloudj, le seul cadre qui décide en ce moment de l'avenir de l'enseignant congolais au bénéfice de l'éducation nationale. Comment accélérer la couverture de la protection sociale en Afrique ? Pour ce faire, les ministres et les experts du secteur de l'emploi discutent déjà sur la stratégie régionale au cours d'un forum qui se tient par visioconférence. Ces assises de haut niveau, la RDC, sera représentée par la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi. Willy Atounakov. C'est un mode visioconférence depuis son cabinet de travail à Kinshasa, Gombe, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévérance sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, a représenté le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, au lancement de la stratégie régionale pour l'accélération de la couverture de la protection sociale en Afrique, mardi 16 novembre 2021, siège de l'OIT, Organisation internationale du travail. Dans son discours inaugural, la patronne de l'emploi en RDC a mis l'accent sur les questions relatives à la protection sociale pour les développements dans les contextes particuliers de la pandémie à coronavirus. La protection sociale est à la fois une nécessité humaine, sociale et une nécessité économique. C'est aussi une réponse politique coordonnée aux impacts sociaux, économiques des crises, en veillant à ce que les individus accèdent facilement à des services sociaux de base. Notre appel est celui-ci. Nous estimons qu'il est inacceptable qu'au 21e siècle, une très grande partie de la population africaine ne puisse bénéficier de la protection sociale. Et à ce sujet, il y a deux messages clés à retenir. La protection sociale est tout d'abord un droit. Donc, ce n'est ni un X, ce n'est ni une option, mais plutôt une condition nécessaire pour la promotion de la justice sociale et le développement. Il est donc important de mettre en place un panel de haut niveau pour le financement durable de la protection sociale en Afrique. Le deuxième forum sur la paix aura lieu ce samedi 20 novembre dans la péninsule coréenne. Plus d'un million de personnes prendront part à ces assises par visioconférence. Et Alain Bikai nous en parle. Séoul, capitale de la Corée du Sud et la ville de Washington d'ici abriteront simultanément ce samedi 20 novembre le deuxième forum Think Tank 2022 sur la paix dans le monde. Près de 2000 panélistes vont réfléchir sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la réunification de la Corée. Selon le président du comité d'organisation de ces assises, le docteur Youn Go, l'objectif de ces travaux est de décrisper le climat international tendu dans cette sous-région de l'Asie. Les derniers essais nucléaires et les missiles intercontinentaux de la Corée du Nord constituent des véritables menaces pour la paix mondiale. C'est dans cette optique que la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak-Jak Moon invite les dirigeants du monde à privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre les conflits entre les nations et non les armes. Plusieurs orateurs sont ainsi annoncés à cette messe internationale pour la paix, notamment l'ancien vice-président des États-Unis sous l'administration de Donald Trump, Mike Pence, l'ancien président de la Chambre des représentants, ainsi que beaucoup d'autres invités des marques. La situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège, le préparatif de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes sont là le point abordé au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi 17 novembre. Mamita Bangulu pour le reportage. Face à face, MONUSCO, presse locale et internationale au cours de la conférence de presse du mercredi 17 novembre courant, la MONUSCO a mis en exergue la situation sécuritaire qui prévaut à la partie est de la République démocratique du Congo et les 7 jours d'activisme contre le violences faites aux femmes et aux jeunes filles. S'agissant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'UNI à l'RDC Bintou Keïta qui séjourne dans cette contrée à la tête d'une forte délégation composée entre autres de ces deux représentants spéciaux adjoints quelques chefs d'agence des Nations Unies pour cette mission de 3 jours sur place Madame Bintou Keïta a échangé avec les autorités provinciales les associations de jeunes de femmes et les acteurs humanitaires s'agissant de la situation sécuritaire au cours de deux dernières semaines la force continue d'effectuer des patriques conjointes des escortes des travaux de génie et des reconnaissances aériennes. Nous continuons à mobiliser des ressources pour pouvoir faire plus nous faisons également un appui technique à travers nos bureaux qui sont sur le terrain et à travers nos partenaires de mise en oeuvre. Pour cette année le thème principal et je m'étonne Amorçons à présent une tour de province pour vous dire ce qui se passe dans le Congo profond. A Kinshasa par exemple plus d'une centaine de kulunas les bandits et mondes la terreur à Kinshasa ont été formés dans plusieurs métiers pour servir la nation. Initiative du notable Yves Bapa engagé à donner du travail à ce jeune afin de réduire le taux de criminalité dans la capitale Kinshasa. Jean-Pierre de Lodemassou. Pour réduire le taux de délinquance et de violence dans la ville de Kinshasa le notable Yves Bapa passe de la parole à l'acte qui s'est investi dans la formation de plus de 200 kulunas ces jeunes délinquants qui menacent chaque jour la quiétude des habitants de la capitale congolaise une formation qui devra aboutir à leur fournir de l'emploi pour leur permettre à mieux entrevoir leur avenir. J'avais un passé sombre j'étais un bandit de grand chemin à limiter j'ai fait plusieurs fois la prison aujourd'hui je suis utile à la société mes parents sont aujourd'hui fiers de moi. J'ai fait deux fois la prison j'ai commis des actes répréhensibles j'ai tout abandonné aujourd'hui je sers mon pays par le travail que je fais satisfaits par ce tarte les parents des jeunes bénéficiaires ont remercié le bienfaiteur Yves Bapa et l'ont encouragé à poursuivre l'encadrement des jeunes aujourd'hui les enfants sont devenus des hommes qui servent la société ils sont capables de nous aider la paix est de mise dans tout le quartier pour le notable Yves Bapa qui pose cet acte au nom du chef de l'état Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo son action vise à lutter contre le phénomène Koulouna pour le développement de la République démocratique du Congo Dans le Okatanga le travaux de la voirie dans la périphérie de la ville de Lubumbashi initié par le gouverneur évolue normalement Jacques Kiyaboulakatu l'a dit au terme d'une visite d'inspection qu'il a effectuée En inspectant tous les chantiers des routes qu'il a ouvert il y a quelques mois à Lubumbashi le gouverneur de province veut voir tous ses travaux respecter le planning de son gouvernement en ce qui concerne leur durée Jacques Kiyaboulakatu est passé à plusieurs endroits où les travaux sont exécutés sur l'avenir Saint-Doué la structure y est renforcée une bonne partie est déjà achevée sur le boulevard Camagnola l'on procède à l'amélioration de la plateforme à hauteur du gouverneurat de province quant à la route Kassapa prolongée la voie est stabilisée et les travaux d'assainissement évoluent normalement le pont de la libération à l'état des hués nécessite une réhabilitation et un renforcement après le centre-ville le gouverneur avait promis de toucher la périphérie de la ville promesse réalisée le chef de l'électure provinciale construit des nouvelles routes au quartier Tchamalale l'avenue ABC longue d'un kilomètre avec un cotement au quartier Caravia l'avenue Tinor une voie de déviation relie la route de contournement à la route Caravia en passant par l'avenue Mouela des voies couvertes actuellement d'asphalte pour la première fois Le gouverneur a apprécié l'évolution des travaux après cette ronde malgré la tombée des pluies Nous sommes satisfaits voir comment les infrastructures évoluent et je crois qu'il est question de préciser aussi que nous ne sommes pas seulement au centre-ville mais nous sommes aussi dans des quartiers populaires L'exécutif provincial salue à travers le gouverneur Jacques Aboula la participation des populations à la construction de toutes ces routes en payant ces taxes et autres impôts Pendant ces temps un protocole d'accord a été signé entre la province du Nord Kivu et la Croix-Rouge internationale pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau dans les différents quartiers de la ville plutôt de la partie ouest de la ville de Goma un reportage de nos confrères de la RTNC Goma Le gouverneur du Nord Kivu déterminé à donner de l'eau potable en qualité et en quantité aux habitants de la partie ouest de la ville de Goma A cet effet le lieutenant général Constant Dima au nom de son gouvernement a signé avec le CICR ce mardi 16 novembre 2021 à Goma un accord pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau en faveur des quartiers Kéchéro Nocho Mugunga et Lac Vert ainsi que les groupements Roussayo et Mugia en territoire de Niragongo dans cet accord le CICR s'engage à mobiliser 40 millions de dollars américains pour ce projet de 6 ans explique Roman McOver chef de la sous-délégation CICR Nord Kivu ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons dans le domaine de l'eau à Goma nous avons construit plusieurs stations d'eau des réservoirs nous avons réhabilité des canalisations nous voyons maintenant qu'avec l'accroissement de la population en ville de Goma il faut avoir une vision qui soit un peu plus à long terme et qui imagine ce qui pourrait arriver jusqu'en 2030 donc on a décidé maintenant de faire un projet plus long et qui pourra permettre de mieux couvrir les besoins des populations jusqu'à 2030 mais aussi surtout toutes les populations qui sont venues renforcer la ville de Goma notamment à l'ouest et qui aujourd'hui n'ont pas accès à une eau ni de qualité ni en quantité suffisante l'eau c'est la vie dit-on ce projet rencontre le besoin le plus criant de la population de cette partie du Nord Kivu et en Itourie il s'est ouvert un atelier sur la négociation et la gestion de conflits avec l'appui de panel de l'Union africaine les femmes ludères de l'Itourie appelées à consentir des sacrifices pour la pacification de la province menacée par les groupes armés pour ce faire elles doivent cesser de passer et privilégier l'intérêt commun afin de permettre aussi la réussite de l'état de suèges décrétés par les commandants suprêmes de forces armées Félix Antoine Tseguer Tchulombo c'est la principale recommandation formulée dans un atelier des deux jours sur la médiation et la négociation sur la paix en Itourie organisée par l'experte au panel sous la mandative de la RDC à l'Union africaine suivant les différentes expériences qui ont été partagées par différentes femmes ici dans la salle nous avons trouvé que c'est vraiment un travail dur un motif de fierté pour Petronil Vaouïka de partager son expérience c'est la problématique de la paix avec le participant ce que vous vous avez représenté ici il faut les aimer et les partager je vous ai dit que cette formation pour moi c'est la formation des formatrices c'est pour ça que à mon niveau je fais tout mon possible pour que je puisse vous donner le mot au vice-gouverneur de l'Utourie le commissaire divisionnaire a longabonné Benjamin de solliciter l'implication des femmes itouriennes pour conscientiser les groupes armés sur la culture de la paix nous pensons que dès aujourd'hui nous sommes en mesure de faire ce que vous savez et de savoir ce que vous ferez donc les deux à la fois combinés vont donner la bonne sémence parce que tous nous voulons la paix signalons qui ces femmes militaires de l'Utourie comptent organiser des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix afin d'appuyer les efforts de l'administration militaire la RTNC Tchopo est en danger sa concession située à Mangobo à Mangobo est menacée de spoliation et le directeur provincial Max César Locaté est descendu sur les lieux pour dénoncer cette anarchie images et commentaires alerté par une source sûre au sujet d'une information de nature a troublé la quiétude des agences et cadres de la RTNC Tchopo le directeur provincial Max César Locaté à la tête d'une forte délégation composée des agences et cadres de cette station provinciale est descendu à la concession de la RTNC Tchopo située dans la commune de Mangobo à près des 10 km du centre-ville objectif porter l'information alarmante des luminances d'une spoliation à grande échelle au chef du quartier Imbolo où est située cette concession et au commandant de la police affecté sur le lieu Vigilance tout à zumide était le message transmis par les directeurs provinciaux de la RTNC Tchopo à ses interlocuteurs Nous avons mis à leur disposition cette information qu'ils n'avaient pas de manière à ce qu'ils puissent être vigilants et ne pas permettre à ces fauteurs de troubles de pouvoir spoluer une partie disons de cette concession sur place les directeurs provinciales a été tenus au courant de la fabrique des briques par des tiers sans autorisation préalable de la direction provinciale Max César Locaté a aussitôt demandé au commandant de la police et au chef du quartier Imbolo l'identification de ces ans civiques pour une réunion à convoquer très prochainement à leur attention afin de couper court à toutes ces menaces les directeurs provinciaux a sollicité de la part du directeur général de la RTNC l'exécution de la décision du conseil d'administration de la RTNC quant à c'est un nouveau marché moderne dédié à la première dame Denise Nyakirotisekedi pour la population de la ville de Kindou nous sommes dans la province du Manima de boutiques étalages et entrepôts seront construites pour environ 826 vendeurs voici ce que sera le marché moderne Denise Nyakirotisekedi dans la ville de Kindou ces images de la maquette font une présentation détaillée plus de 700 vendeuses et vendeurs essentiellement des femmes vont occuper des étalages compartiments et boutiques l'ingénieur dévoile la composition de ces marchés les travaux consistent à la construction d'un pavillon unique d'une surface de 571 mètres carrés la construction de 13 boutiques de 9 mètres carrés chaque île et enfin l'installation d'un kit solaire pour l'éclairage de toutes les installations du marché le gouverneur intérimaire du Maniema Afani Idris Mangalan vient de procéder à la pose de la première pierre pour le début de travaux de construction selon le chef de l'exécutif provincial la construction de ce marché moderne traduit la vision du chef de l'état qui veut le développement à partir de la base et se résume dans le peuple d'abord en construisant ce marché moderne c'est un message pour la population entière que la vision du chef de l'état est celui du peuple d'abord c'est à dire de créer une satisfaction au sein de l'opinion et aussi ça va tout droit dans la vision de notre gouvernement parce que nous sommes un gouvernement du peuple qui se soucie de difficultés de la population pour remercier les chefs de l'état de la manière dont ils s'intéressent à la province du Maniema c'est un marché qui va occuper le plus grand nombre de femmes c'est pourquoi nous avons baptisé ce marché Manie avec ces nouvelles infrastructures socio-économiques de base au grand bonheur de la population de Kindou au Maniema le bilan de Afani Idris Bangalam s'élargit dans quelques jours vous allez le constater que le membre du gouvernement auront de nouveaux véhicules pour leur escorte la firme Dewa Kongo internationale vient de livrer une vingtaine de véhicules pour le membre du gouvernement c'est le ministre des infrastructures qui les a réceptionnés nous dit Erudis Kitutu après le lot de 61 véhicules distribués à tous les membres du gouvernement Samalou Kondé par Congo Motors en juillet dernier la firme Dewa Kongo internationale vient de livrer une partie de son lot le sixième selon le contrat signé avec le gouvernement congolais par le billet du ministère des infrastructures et travaux publics en 2019 une vingtaine de véhicules de l'excorte sont déjà à la disposition du ministère des tutelles qui a aussi dans ses attributions la gestion du parc automobile de l'état notons que c'est une livraison qui s'est effectuée en présence des membres du cabinet du ministère des ITP de la cellule de passation de marché du secrétariat général aux ITP et du directeur général de la firme Dewa Kongo internationale rappelons que le gouvernement congolais avait commandé au total 119 véhicules chez Kongo Motors et la firme Dewa Kongo internationale pour le charroi automobile des membres du gouvernement ainsi dont 61 véhicules ont été livrés par Kongo Motors en attendant l'arrivée des 35 Jeep Prado TX Les agents de l'état reviennent d'une école de formation durant deux semaines et demie ces agents ont été renforcés ont renforcé leur connaissance sur la gestion des ressources humaines dans l'administration publique Wanzing Gijokoli Kossama Durant 18 jours les agents de l'état et du fonds de promotion de l'industrie ont suivi une formation sur la gestion des ressources humaines notamment les notions sur la paye selon la législation congolaise la gestion et l'organisation de la logistique ainsi que la gestion des conflits dans l'administration Les précisions sont données par les directeurs de formation du groupe d'études et d'intervention structure chargée de cette formation Les calculs des impôts et cotisations liées à la paix les calculs des décomptes finales la tenue de la feuille et du bulletin de paix les apprenants sont aussi capables d'organiser la logistique d'approvisionnement A son tour le directeur général du GII Simon Mahim Bavangou a replacé les contextes dans lesquels s'est déroulée la formation La formation c'est un phénomène transversal On l'a trouvé dans tous les secteurs d'après la formation le monde évoluté de ma vie que on doit s'adapter De leur côté les récipiendaires se sont exprimés sur leur satisfaction Il nous a appris la gestion positive d'un conflit au sein de l'entreprise parce qu'au personnel il y a souvent des cas qui viennent il y a des pressions et après cette formation je pense que je serai en mesure de résoudre un conflit au sein de l'entreprise La formation a été très bénéfique c'est une formation excellente et qui va apporter un plus dans le déroulement de nos activités quotidiennes au sein de l'entreprise La cérémonie s'est clôturée avec la remise des certificats de participation La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo de Frey La chronique La jeunesse de l'UDPS réunie au sein de la structure force du progrès lance un appel auprès du chef de l'Etat pour son implication personnelle Commentaire Alain Bikai Très avoir participé massivement à la journée de la base de leur partie le 12 novembre dernier la jeunesse de l'UDPS réunie au sein de la structure force du progrès annonce l'organisation d'un séminaire qui aura lieu du 16 au 17 décembre prochain un séminaire qui aura pour thème Comment conserver les pouvoirs Les jeunes du parti des sphinx délimités saluent les prouesses diplomatiques réalisées par le chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Thilombo La force du progrès félicite son autorité de référence à la personne de son excellence M. Félix Tiseké du président de la République démocratique du Congo chef de l'Etat pour sa prouesse diplomatique Concernant la réussite de la gratuité de l'enseignement La jeunesse faire des lances de l'IDPS sollicite l'implication personnelle du président de la République avant d'appeler les ministres qui gèrent le secteur phare dit quinquennat du premier mandat de Félix Antoine Tiseké a redoublé les efforts La force du progrès demande en ce qui concerne les traitements des enseignants une implication personnelle car la situation actuelle est très préoccupante Demande au ministre de l'EPST du GF Finance de nous situer les efforts pour répondre favorablement à la requête des syndicats du secteur de l'enseignement car le pilier 8 du programme du chef de l'Etat est en souffrance Les jeunes du parti présidentiel invitent aussi les entreprises chargées à exécuter le projet Tile Jelou et 03 Kintasa à travailler d'arrache-pied pour la matérialisation de ces projets à impact visible Découvrons à présent quelques ordonnances du président de la République Ordonnance numéro 21 portant approbation de l'accord de don conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de financement additionnel du projet de préparation stratégique et de repense à la COVID-19 le président de la République ordonne article 1 est approuvé l'accord de don numéro D8863ZR d'un montant de 100 milliards de dollars américains 100 millions de dollars américains conclut en date du 17 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de financement additionnel de préparation stratégique et réponse à la COVID-19 article 2 la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature fête à Kintiassa le 12 novembre 2021 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo Jean-Michel Samaloukonde Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la République Guylain Niembo Bouizia directeur de cabinet deuxième ordonnance du président de la République le président de la République a signé deux ordonnances portant approbation de l'accord de don conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix FASTEP3 le président de la République ordonne article 1 est approuvé l'accord de don numéro D8440 trait DZ d'un montant de 250 millions de dollars américains conclu en date du 17 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix FASTEP3 en sigle article 2 la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 12 novembre 2021 Félix Antoine Tshisekedi Thulumbo Jean-Michel Samaloukonde Kiengé Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la République Guylain Niembo Bouizia directeur de cabinet et c'est par ces ordonnances mesdames et messieurs que nous mettons un terme à ce journal merci de nous avoir suivis retrouver tout à l'heure Françoise Bouéla pour la grande édition du journal de 20h moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501